Est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite que c'était une panne plus importante que d'habitude ? Notamment avec l'absence de réseau, de téléphone ? Ben non, pas tout de suite. Il y avait quand même pas mal de pannes souvent, donc on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était aussi important. C'était plutôt la sensation qu'on a eue au moment où c'est arrivé, le temps qu'on comprenne. Il y a eu comme un espèce de moment suspendu comme ça, où les gens riaient un petit peu, en tout cas dans la rue, en se disant « qu'est-ce qui se passe ? ». Mais au fur et à mesure, le truc le plus étrange était ça, c'était les téléphones. Tout le monde était avec son téléphone, c'était complètement délirant. Ça, par contre, on n'avait jamais vécu. Toi le 20 juillet 2025, tu étais où ? Tu faisais quoi ? Bon, moi je n'ai rien vu, j'étais dans mon lit et je dormais. Je n'ai rien vu. Il y a toute une réflexion sur à quoi peut ressembler un monde dans le futur en prenant en compte les contraintes réelles de le réchauffement climatique. Il est là, il est enclenché, il va arriver, à un moment, on n'aura plus de pétrole. Et donc là, je vais puiser dans plein de… beaucoup de lectures notamment, dans une démarche assez presque documentaire en fait, d'aller chercher du matériau réel. Il y a un autre livre qui a beaucoup nourri le contenu du film qui est… je crois qu'il a été traduit en français, mais moi je l'ai lu en anglais. Il s'appelle « A paradise built in hell », donc un paradis construit en enfer, sur les catastrophes, que ce soit des tremblements de terre, le 11 septembre, mais vu depuis Manhattan. Comment dans le… juste après les catastrophes, ou comme on a eu ici en Belgique avec les inondations il y a deux étés, comment des communautés se créent brièvement d'entraide dans la foulée de ces catastrophes-là, qui remettent complètement à plat l'ordre du monde qui ne peut plus tenir pendant quelques temps. Ça m'a donné beaucoup de matériaux que j'ai ensuite réinfusés dans… ok on imagine il y a un black-out, donc là pour le coup l'ordre du monde il est assez à plat pendant un temps. Comment est-ce que ça peut se construire ? La pizzeria Palermo, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Mais Ali, lui, n'a jamais quitté les fourneaux. Quand je lui ai raconté que j'étais partie à la recherche des personnes que j'avais côtoyées pendant le black-out, il a proposé d'en inviter quelques-unes, dans la cantine où il travaille aujourd'hui. C'était une très bonne idée. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. On voit un petit peu dans le film, mais en fait il y a beaucoup plus dans le processus, pour que tout le monde soit un peu raccord, mais sur… on a vraiment écrit des documents, on a écrit un document de 10 pages sur à quoi ça ressemble 2050, pour que les comédiens et comédiennes, notamment quand elles parlent de 2025, puissent comparer entre le maintenant de la fiction et cet avant-là, voilà, savoir qu'est-ce qui est différent, et pour pouvoir dire « Ah, vous vous rendez compte, à l'époque, tout le monde avait un frigo ». Il y avait la volonté d'avoir un casting divers, comme on dit maintenant, chercher des gens divers, et ce qui a nécessité pas mal d'efforts en fait, parce que si on se laisse aller à la facilité de « Ah, tu connais pas des gens qui veulent ». Et on se retrouve avec un casting de 10 personnes, dont 8 sont des hommes, 10 sont blanches, et c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc il y a eu quand même pas mal d'efforts aussi, d'énergie, mis dans le fait de dépasser ces premières évidences-là, et d'aller chercher d'autres gens, d'autres… Moi, ce dont je me souviens, c'est que tout le monde avait sa théorie. Les ériffions solaires, la Corée du Nord, Dieu, tout y passait. Mais bon, comme disait Inès, ma meilleure amie, et alors ?